bonjour bonsoir à tous ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo j'espère que vous allez très bien quant à moi je fais grâce je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices trucs et astuces ici nous parlerons de tous recettes dégustations trucs astuces et trouvailles installez vous et prenez place merci à tous ceux qui se sont déjà installés soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma vidéo du jour dans cette vidéo nous allons faire un jus rafraîchissant à la pastèque et à l'hibiscus simple c'est parti je vous montre pour ça j'aurai besoin de deux ingrédients tout simplement deux ingrédients donc j'aurai besoin de la pastèque prenez la quantité qui vous conviendra donc une bonne pastèque bien sucré bien mûre bien juteuse ok et j'aurai besoin des glaçons à la fleur d'hibiscus des glaçons au bisap vous faites votre jus de bisap et vous versez ça dans les bacs à glaçons et vous obtenez des glaçons donc j'ai pas voulu montrer l'étape mais vous comprenez voilà ces deux ingrédients là ce sont les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma recette du jour là je vais couper ma pastèque voilà faites très attention voilà je coupe ma pastèque en deux ensuite je viens couper son corps en deux chaque partie je coupe encore en deux et chaque autre partie je viens faire des parts voilà pour que tout simplement ça me facilite à retirer la chair elle est tellement grosse cette pastèque donc fallait faire plusieurs parts pour avoir pour avoir la facilité de retirer la chair ok donc vous voyez je continue à couper et ça me sera plus facile et là maintenant j'ai coupé maintenant je retire la chair de la pastèque ou encore la pub de la pastèque et je fais des morceaux parce que quand je vais mixer pour que ça puisse me faciliter au moment du mixage au moment où je vais blinder un ma pastèque donc on retire la chair de la pastèque donc la pulpe de la pastèque après avoir retiré la chair de la pastèque nous allons passer à l'étape suivante voilà c'est prêt et là maintenant on va aller mixer notre pastèque on va utiliser notre blender chez vous utiliser n'importe quel blender dont vous avez dans votre cuisine voilà on va mixer si vous n'avez pas de blender une astuce prenez un pilon et une assiette vous pilez même avec l'écrase pomme c'est aussi qu'on utilise pour écraser les pommes pour faire la purée de pommes vous tapez sur ça vous allez retirer du jus voilà on va mixer très bien et ensuite après avoir mixer nous allons venir maintenant ajouter nos glaçons à l'hibiscus nos glaçons de bissap donc je disais pour faire ces glaçons à base de jus de bissap vous réalisez votre jus de bissap vous ajoutez le sucre le miel comme vous avez l'habitude de faire ensuite vous mettez ça dans les bacs à glaçons vous mettez en congélateur vous avez vos glaçons au bissap donc c'est comme ça que j'ai réalisé ça j'ai pas voulu montrer peut-être prochainement je vais vous montrer comment faire et comment utiliser aussi ces glaçons là autrement voilà et là je vais placer mes glaçons mes blocs de glaçons dans ma boisson de pastèque et je viens encore mixer très bien après avoir bien mixer l'ensemble des ingrédients nous allons passer à l'étape suivante donc là je continue à mixer à bien blender mon mélange de glaçons à l'hibiscus et mon jus de pastèque ensuite je vais venir filtrer à cette étape là vous voyez il n'y a même pas de résidu donc on peut directement consommer comme ça mais moi j'aime bien encore filtrer pour avoir un jus clair et limpide tout simplement et là je filtre après avoir filtré je vais venir maintenant servir mon jus moi je mets ça toujours dans des bouteilles en verre nettoyer avec du savon rincé à l'eau vinaigrée et ensuite je stérilise un peu dans l'eau bouillante et ensuite je laisse sécher et je serre mes jus je mets ça au fricot moi j'aime bien quand je fais le jus aujourd'hui j'aime bien prendre ça le lendemain c'est meilleur bien glacer là voilà ça c'était ma vidéo du jour comment ce que je réalise mon jus du pastèque au bisap une recette simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne je vous souhaite une bonne dégustation pardon et un bon rafraîchissement avec cette chaleur j'espère aussi vous revoir à la prochaine vidéo recette trouvaille dégustation ou astuce si je le veux alors on se dit à la prochaine vidéo bye soyez bénis et merci à vous et merci à vous